... Pendant que Guillaume Manet se baladait à la montagne en famille, David Ebicher reprenait l'entraînement après une petite pause due à une légère blessure. Gaëtan Jobin, lui, savourait un joyeux moment, puisqu'il a appris qu'il jouerait le premier match de la saison avec Fribourg de Théron. Tu travailles toute ta vie pour un jour devenir pro et faire ta passion, ton métier. La première nuit, c'est surtout des rêves de devenir champion suisse. Je suis vraiment impatient de donner tout ce que j'ai et montrer ce que je peux faire dans un vrai match. Là, ça fait à peu près une semaine que j'ai eu une discussion avec les dirigeants à Lausanne. Après ma blessure, c'était sûr que j'ai raté beaucoup. Je n'ai pas pu forcément montrer ce que je valais, mais malheureusement, c'est comme ça. Et maintenant, je suis ici à Martigny. Et je pense que ça a comme un point positif. Je vais pouvoir améliorer maintenant mes derniers points à améliorer. Et puis je pense que c'est un bon, c'était pas à prendre. C'est vraiment pas une punition. Je pense que vraiment, je suis ici pour travailler ce qu'il me reste à travailler. Je suis au clair avec ça et je le prends vraiment comme une opportunité de travailler. Mais il me prend encore. Je reviens d'une longue blessure pour reprendre le rythme. Je pense que reprendre directement ou faire déjà un match avec Lausanne, ça aurait été un peu juste. J'ai vu à mon premier match avec Martigny, le rythme, il était dur. Ça se voyait que j'avais quand même fait quasi deux mois sans jouer, même voire six mois avec le Covid. Donc ça a été long et franchement, le rythme me manquait un petit peu. Je pense que même si je ne m'étais pas blessé, avec l'équipe qui est à Lausanne, avec les défenseurs qu'on a à Lausanne, je pense que passer par Martigny, c'était quelque chose que je m'y attendais. Mais je ne prends pas ça comme un échec. Je prends ça plus comme une opportunité. L'objectif, ça reste la National League. Je ne vais pas changer ma direction. Je pense qu'il me restait encore deux, trois trucs à améliorer et je vais profiter de ça pour améliorer mes points. Je ne vais pas jouer ce match tant attendu pour moi. Fribourgeois, premier match à Fribourg. Mon premier match est né là, officiel. Oui, clairement, une déception quand je suis arrivé à Fribourg. Puis durant cette préparation, j'ai pensé que j'ai tout donné, que j'ai performé. Donc de ce côté-là, je pense que je n'ai rien à me reprocher. Je pense que j'ai fait des erreurs comme tout le monde à mon âge. Et j'aurais justement pu mériter de jouer ce premier match. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je suis déçu, c'est clair. Peut-être que je ne suis pas très d'accord avec sa décision, mais à la fin, je la respecte et c'est lui le coach. Donc il faut aller de l'avant et puis travailler plus fort. Je suis déçu pour lui. On est là pour lui, mais il y aura des moments. Il y aura le jour où il pourra jouer. Et puis j'espère qu'il sera ici, pas ailleurs, à Zurich ou à Berne. C'est son premier match. C'est clair, c'est dommage, mais c'est un choix de l'entraîneur. C'est comme ça. Moi, je le prends vraiment comme une motivation en plus. C'est clair, au début, je suis déçu, mais après, il faut savoir en tirer le positif. Et puis justement, comme j'ai dit, il faut travailler plus fort. Et puis montrer justement qu'il a eu tort. Et puis que je fasse partie de l'alignement le prochain match. Tu n'auras pas toujours des hauts dans ta carrière. Tu aurais aussi des bas. Là, c'est clairement un bas pour moi. C'est une leçon de vie que je dois apprendre. Et puis ça va m'aider pour le futur. C'est une très grande déception parce que ça fait mal. Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est mon premier match en est là, officiel. Devant ma famille, je reviens à Fribourg avec ce maillot dont j'ai rêvé depuis tout petit. Et puis justement, avec cette nouvelle patinoire qui est incroyable. Peut-être qu'on peut le prendre comme beaucoup de gens pourraient l'interpréter comme quoi. Oui, c'est la fin du monde comme je parle. Mais pour moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Parce que c'est pour un petit fribourgeois qui rêve de ce moment-là depuis 20 ans. Donc, c'est pas facile. C'est clair, ça me touche. C'est pour ça que je le décris comme ça négativement. Mais justement, il faut aller de l'avant maintenant. Et puis je pense que je suis en train de gérer cette décision. Et puis voilà. Je pense que n'importe quel parent quand votre enfant veut quelque chose et ça se donne pas, vous êtes un peu déçu pour lui. Après, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours qu'il a des choses bien pires dans la vie. On continue, on avance et on fait qu'apprendre et améliorer. C'est tout. On lui a dit, de toute façon, on lui fait confiance. Il va y arriver. Il fait faire ici, demain, dans trois mois. Il va y arriver. Il va jouer. Ça, c'est clair. Où, quand, comment, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais qu'il va le faire, alors ça, on est 100% sûrs. J'ai pu imaginer qu'il est déçu. Ça, c'est clair. C'est une déception dans le sens que c'est son club. Il a joué depuis qu'il a sept ans là-dedans. Il s'est battu pour ça. Il a fait tout ce qu'il a pu pour arriver à certains niveaux. Et puis c'est clair qu'à Jure avant, on vous dit ça. Ouais, voilà. Je pense qu'après, il accepte. C'est quelqu'un qui est très rationnel dans sa tête. Et puis c'est très bien que voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais après, il a les sentiments qui viennent. Voilà, j'ai pu imaginer qu'il est déçu. Après, je sais que lui, il a besoin d'un moment. Et puis après, c'est quelqu'un qui ne va pas rester sur ça. Il va de l'avant, il continue. Et puis ma foi, il est jeune. Je veux dire, il a tout plein d'années devant lui pour arriver au meilleur niveau. Gaëtan, je lui ai dit juste que vraiment profiter de ce moment-là. S'il arrive à profiter de ce premier match pour moi, j'espère qu'il pourra le faire. Parce que j'aurais bien voulu être avec lui sur la glace. Mais en tout cas, je lui donne toute ma force. Et puis j'espère qu'il montrera ce qu'il peut faire. Parce que c'est un bon joueur avec beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a une certaine pression, mais c'est une bonne pression. Et dans le sport, je pense que c'est normal d'avoir quelque chose comme ça. Mais là, je me sens prêt et je suis assez impatient d'être au match. Il pense quand même pas mal de faire les bonnes choses sur la glace. Et l'ambiance à la patinoire, j'attends ça avec impatience. C'est un rôle où il faudra que dès qu'il me dit d'aller sur la glace, il faut que je sois prêt. Il faut que je fasse ce qu'il veut et je dois aller vers la marchandise. Je pense que c'est de faire vraiment ce que j'ai à faire. C'est-à-dire patiner, fort-shaker, plein de choses comme ça. Créer l'offensive et surtout pas prendre de but. Je peux déjà vous l'annoncer, on peut saluer ce soir le premier match de National League pour Gaëtan Jobin. Voilà une information pour une première pour lui. Gaëtan Jobin est régulièrement aligné avec Fribourg-Otheron. Il a même inscrit son premier but le 16 février contre Rappersville. L'identifiant avec le puck qui va au fond, la réussite de Gaëtan Jobin qui trouve un trou de souris. Gaëtan Jobin qui s'en vient inscrire son premier but. L'attaquant est en train d'exaucer son rêve de National League. La saison de Guillaume Manet s'est arrêtée avec le HCV Martini à cause de la pandémie. Mais le défenseur de Lausanne a rebondi en Suisse League avec les Ticino Rockets. Après la déception de ne pas avoir été convoqué pour le premier match, David Ebicher a évolué dès le lendemain contre Zurich. Il a par la suite été prêté au HC à joie avec qui il joue les play-offs de Suisse League. Un puck qui revient devant, arrive Ebicher ! Ça aurait été une belle histoire qu'il marque en Suisse League pour son premier match. La saison de Guillaume Manet est band clité du Rochester. « Quelle est dans une nouvelle quickly ? »